Bonjour Nicole Andridate, qui êtes-vous ? Je suis psychanalyste et après avoir travaillé une dizaine d'années dans le secteur de la petite enfance, j'ai rejoint l'unité de psycho-oncologie de l'Institut Gustave Roussy, qui est un des grands centres de lutte contre le cancer de la région parisienne. Là, j'y ai pris en charge des adultes atteints de cancer, ainsi que leurs familles et leurs proches, et tout particulièrement les enfants de ces parents malades. J'ai été frappée, quand je suis arrivée à l'hôpital, par le désarroi de ces jeunes parents qui ne savaient pas comment parler de la maladie à leurs enfants, s'ils devaient en parler, et qui bien souvent, dans leur détresse, préféraient le silence, le non-dit, ou alors le mensonge. Et étant également psychanalyste en libéral, j'ai constaté que des adultes qui avaient vécu cette situation dans l'enfance s'était très mal construit. Ce qui a fait qu'avec l'équipe de psycho-oncologie, nous avons réfléchi comment on pouvait éviter ces situations de détresse à l'âge adulte quand les enfants ont vécu ces situations dans leur enfance. Et nous avons envisagé de créer un groupe de soutien aux enfants de parents malades. Ce groupe a été créé en 1994 et je l'ai animé pendant plus de 18 ans avec un médecin. Durant ces groupes, les enfants avaient la parole et les parents également, puisque c'est un groupe qui avait essentiellement pour vocation de renouer le dialogue entre les enfants et les parents, mais surtout de donner la parole à ces enfants pour leur expliquer, pour savoir comment eux vivaient la situation. Ce livre qui relate cette expérience a été écrit essentiellement à partir de tout ce que les enfants ont exprimé dans ces groupes. Et il se veut le témoin de la parole des enfants. Il se veut porte-parole des enfants qui, en majorité, et quasiment la totalité des enfants, nous demandent la vérité avec des mots gentils. Et de préciser qu'ils veulent cette vérité de la part de leurs parents. Et les enfants nous disent que lorsqu'ils se rendent compte du mensonge des parents, ils ne les croient plus. Et effectivement, les enfants se construisent sur la confiance et il est essentiel de préserver cette confiance. Alors pourquoi ce livre ? Ce livre est essentiellement un témoignage et pour aider ces parents à parler avec leurs enfants et à comprendre la nécessité de le faire. Car bien souvent, les adultes nous demandent, est-ce qu'il faut parler aux enfants ? Pourquoi ? Quand ? Comment ? Ils sont perdus. Donc ce livre a pour vocation de leur donner des repères et répondre à leurs questions. Oui, il faut parler aux enfants. Pourquoi ? Quand ? Et comment ? Ce livre relate l'expérience de ce groupe d'enfants et tout ce qui s'y exprime. Et il nous a paru essentiel, voire presque un devoir de le faire. Car c'est une expérience tout à fait pionnière. C'est la première fois que ce groupe existe. Et il nous paraissait important que les enfants puissent être entendus dans ce qu'ils demandent. Et notamment, ils nous ont montré qu'ils étaient de grands philosophes. Ils nous ont donné de très grandes leçons de vie que nous aimerions vous faire partager dans ce livre. Notamment, au travers de ce qu'ils nous disent de la réalité qui se présente à eux. Et quand ils nous parlent de cette réalité-là, avec leurs mots d'enfant, ils nous disent, « Mais vous savez, nous, on est aussi fort que vous dans nos têtes », nous dit Benjamin qui a huit ans. Et d'autres enfants, quand ils parlent de la mort, nous disent, et je pense là notamment à un petit Martin qui avait quatre ans, qui se plaçant devant nous, dit « Nous, on ne voudrait pas que ça arrive, mais ça arrive quand même ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !